Bali sur le papier c'est pas vraiment ce qu'on aime. Un petit papier qui est trop content. Vraiment choqué. Ok. C'est trop beau là. C'est magnifique. C'est impressionnant. En avril 2022, je suis partie avec mon monsieur et mon sac à dos à la découverte de l'Asie. Après un an, dix pays et d'innombrables aventures, on a décidé de s'envoler à nouveau en direction du continent asiatique. Je vous souhaite la bienvenue dans cette saison 2. Bonjour, bonjour, je vous retrouve. Nous sommes actuellement à Banuangui sur l'île de Java. Aujourd'hui, on part à Bali. Oui, je sais, ça va en étonner plus d'un. Je suis la première surprise par ce que je suis en train de dire. Mais ouais, on va aller, on va aller à Bali. Vous nous connaissez, hein ? Bali, sur le papier, c'est pas vraiment ce qu'on aime. C'est le tourisme de masse. C'est beaucoup de monde partout. C'est certainement plus très authentique. Mais on a quand même décidé d'y aller. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Je suis désolée, vous allez sûrement entendre l'appel à la prière derrière. De base, on s'est rendu compte qu'un mois à Java, c'était pas suffisant. Donc dans tous les cas, on avait besoin d'un visa de 2 mois. Sauf que 2 mois à Java, ça faisait quand même un peu beaucoup, en sachant qu'on allait être là, à Banuangui, qui est juste à côté pour passer à Bali. On a 45 minutes de traversée en bateau, donc c'est vraiment tout proche. On s'est dit... C'est quand même dommage de pas aller y faire un tour, même si sur le papier, ça semble pas nous correspondre du tout. Et pour être honnête, ça m'a jamais attiré Bali. Donc voilà. Mais on s'est dit, pourquoi pas ? Pourquoi pas aller voir ce qui s'y passe ? Alors évidemment, on ne va pas aller dans les coins les plus touristiques. On ne va pas du tout aller sur le sud de l'île, qui est vraiment la partie la plus touristique de Bali. On va se faire notre propre truc dans des endroits pas du tout connus, ou en tout cas moins connus de Bali, pour voir un peu ce que ça vaut, pour voir un peu s'il reste encore un peu d'authenticité sur cette île qui est tellement, tellement connue. On a la chance là de pouvoir le faire en moto. On va se faire un road trip pendant une semaine, huit nuits au total. Donc la moto, on l'avait loué ici à Banuangui, pour les quelques jours qu'on vient d'y passer. Donc on va la garder là pour le road trip. On va passer le ferry avec la moto. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, mais après tout, peut-être que ça va être trop bien. Parce que si on y réfléchit, la Thaïlande, c'est quand même un de notre pays préféré en Asie. Et malgré tout, ça reste un pays qui est très, très touristique. Pourtant, 90 % du temps, on est complètement en dehors des sentiers battus, avec zéro touriste et on adore. Parce que, comme toujours, le tourisme de masse, c'est toujours au même endroit. Et si on s'éloigne parfois, ne serait-ce que de quelques kilomètres, il n'y a plus personne. Donc je me dis, ça se trouve, Bali, c'est exactement la même chose. Et pour avoir discuté avec des voyageurs qui ont beaucoup bougé en Asie. Et pourtant, qui continuent de dire que Bali, c'est top, qu'il y a encore des coins qui sont très, très bien et que c'est vraiment une île à part, qui est différente des autres. Et ça, pour le coup, j'en doute pas. Comme on dit, l'île des dieux. C'est vrai que Bali, contrairement aux îles qu'on a faites en Indonésie jusqu'alors, donc Sumatra et là où on est actuellement Java, c'est une île qui est à majorité hindouiste. Donc ça change d'ambiance. C'est apparemment vraiment autre chose. Pour toutes ces raisons, on s'est dit, ce serait bête de pas y aller, de pas aller voir, de pas passer une semaine là-bas, juste pour se faire notre propre idée. Donc là, programme. On va partir là d'ici quelques minutes. Monsieur, lui, il va partir avec la moto. Moi, je vais prendre un grab. On va aller jusqu'à notre loueur pour commencer, qui est pile à mi-chemin entre Banuangui et le quai pour prendre le ferry pour Bali qui s'appelle Quai Tapan, qui est à 10 km du centre de Banuangui. Donc il va nous suivre en fait. Moi, je vais prendre le grab pour prendre tous les sacs à dos. On va laisser les gros sacs au loueur pour la semaine et nous, on va partir seulement avec les petits sacs. On a la chance d'avoir un gros scooter, donc on peut mettre pas mal de choses dans le coffre. Donc heureusement, parce que pour une semaine, ça fait quand même un petit peu d'affaires. Mais là, on a réussi à tout paquer comme on voulait. Donc normalement, ça devrait le faire. Et ensuite, on a 5 km à faire depuis le loueur pour aller jusqu'au Quai. Et on a réservé les billets sur Internet. Donc ça coûte vraiment que dalle. Là, le ferry, donc ça dure 45 minutes et on a payé seulement 1,97€ pour nous deux, plus la moto. Donc rien du tout. On va quand même arriver en fin d'après-midi sur Bali parce que c'est pas la même heure. Il y a une heure de plus à Bali. Donc voilà. Et ensuite, on aura 30 km à faire à Bali pour aller jusqu'à notre premier logement qui est à Pemmuteran dans le nord de Bali. Donc là, c'est le petit programme pour aujourd'hui. Il faut savoir aussi que maintenant, il y a une taxe obligatoire pour les touristes qui souhaitent se rendre à Bali qu'on a payé directement sur Internet. On a un QR code. Donc voilà le programme. C'est parti pour de nouvelles aventures en direction de Bali. Donc là, c'est parfait. On a réussi à tout paquer dans le coffre de la moto. Là, le gros sac de monsieur, ce petit sac, le sac que j'ai sur le dos, mon gros sac à dos, ça reste au loueur. Et nous, on aura juste ce sac-là et ce sac avec nous. C'est nickel. Voilà, on a laissé les gros sacs chez la famille pour la petite semaine. Il est gros. Les ergots qu'il a, c'est... Ah oui, il est énorme. Non mais les ergots, regarde les ergots. C'est bien là-dedans ? Ça a l'air. Non ? Non. Et c'est parti. C'est parti. Ça y est, on est sur le ferry. On est parti. On a stressé la moto. Elle est juste devant la porte. Au final, il y a vraiment des ferrys qui partent tout le temps. Ce n'est pas toutes les heures. Là, il est 12h43. De base, nous, on voulait prendre jeûne 13h. On a de la chance. On a été exceptionnel aujourd'hui. Il fait super beau. Tout est dégagé. On voit complètement le volcan. On ne va pas reparler de cette histoire. Et puis là, on l'a vu. Il est hyper clair sur Bali, quoi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On vient d'arriver les gars Alors déjà ça nous choque par rapport à Java Il n'y a personne sur la route On était tout seul Alors Java c'est très peuplé L'île d'Indonésie la plus peuplée Mais là Bali, waouh Sur cette route de Jilimandou jusqu'à Permuterane Vide On est dans un homestyle On est trop trop content C'est magnifique Surtout l'extérieur La chambre est basique Mais elle est très propre Et on paye pas très cher Pour ce que c'est Vraiment je vais vous montrer tout ça tout de suite Mais waouh Quelle arrivée Alors voici la chambre Mais là on a de quoi poser les affaires Et faire le montage en même temps On n'a pas beaucoup d'affaires Donc on a la place de tout poser Il y a même trop de rangement Mais on va pas s'en plaindre C'est très bien On a un très grand lit par ici Évidemment La climatisation juste ici Et on a une salle de bain Qui donne sur l'extérieur Je vais vous montrer ça On a déjà eu ça On a déjà eu ça à Sumatra Classique Donc c'est très très bien On a par là de quoi suspendre les serviettes Là c'est la douche Je sais pas si on a de l'eau chaude Je pense pas non plus Et puis de ce côté-ci Les toilettes C'est nickel Je vous montre l'extérieur Parce que c'est vraiment incroyable Donc ça c'est notre petit extérieur Et là Une piscine Magnifique On a la vue sur les montagnes En arrière-plan Le jardin est exceptionnel Ces arbres là sont Trop trop beaux C'est sublime On est à deux pas de la plage Vraiment On en a une route à traverser Et il y a la mer Donc magnifique Et puis Je vais vous montrer par là Il y a la réception Et il y a aussi la salle de sport Directement dans le homestay Donc nous on a pas besoin de payer Pour aller à la salle Donc hyper pratique On fera évidemment Notre journée off Ici Après demain Où on va être très tranquille ici Regardez ça Exceptionnel Vraiment magnifique Je vais vous montrer Ouh petit papier Donc là Vous voyez avec les statues Et tout Je trouve ça magnifique Là on peut remplir l'eau Donc c'est nickel Par ici On a la fameuse Salle de sport Et par là C'est par où on est arrivé Donc avec le parking Etc Et on voit encore plus La vue sur les montagnes C'est exceptionnel Là on a Un mini temple hindou Vous voyez C'est trop beau Waouh Je me sens vraiment dépaysée Pour le coup Je m'attendais pas à ça C'est superbe Superbe Et là on donne Sur la petite rue De l'autre côté Par ici C'est la mer Et puis voilà Bah oui quoi Exceptionnel Exceptionnel Je suis trop contente Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Donc pour ce soir On s'est trouvé un petit Roi à 100 mètres de l'hôtel Donc trop bien Ça a l'air trop bon La carte fait trop envie C'est un petit truc familial La famille adora Enfin bref Monsieur a pris Nasi Kompour A&M Il y a un assortiment De plein de choses Ça doit être de la cacahuète Non c'est du tempeh Là ça se voit Tempeh Tempeh Il y a de la petite salade Les krupuk Rochette de saté Ça c'est du poulet Sauce soja je pense Oh non Là un oeuf Et là des pousses de soja Ou des nouilles Plutôt Des nouilles Pousse de soja Ah pousse de soja Et moi J'ai Nasi Nasi Aiyam Québec Poulet Sauce soja Riz Krupuk Et salade Bon appare Et ça y est les gars On est parti pour cette première journée de découverte à Bali Donc là on a seulement pris la route pour 2 km On est en face d'une plage actuellement Alors c'est marée haute Donc il y a très peu de sable Mais franchement l'environnement là à Pémouterrane C'est magnifique Avec les montagnes en arrière plan La plage Ça fait vraiment petit village tranquille Là vous voyez En face de moi La mer Alors c'est place de sable noir Ici à Pémouterrane Voilà Et là derrière Juste de l'autre côté On a ces Grandes formations rocheuses Très très cool On est devant le temple là Qui était genre à 300 mètres de la plage Alors on nous a mis la bille traditionnelle balinée Le sarron Hop Voici Ils nous ont dit de bien faire attention aux singes Qui ont l'air très chapardeurs ici Vous voyez il y en a absolument partout Alors je ne vais pas filmer à côté Il y a plein de balinés en tenue traditionnelle Qui sont en train de faire des offrandes par respect Je ne vais pas mettre la caméra directement sur eux Vous en verrez certainement au cours des plans Qui portent à peu près la même tenue que moi Sauf qu'ils sont tous en blanc Et ils ont aussi une sorte de flard autour de la tête Tous les balinés importent cette tenue C'était sous le principe de donation pour le port du Sarong Donc on a donné 20 000 Donc c'est parti on va voir ça Premier temple baliné Évidemment monsieur a exactement la même chose que moi C'est pour les femmes et pour les hommes C'est un peu impressionnant Il y a vraiment des procédures là Avant de rentrer On nous a mis C'était quoi les bâtons chaton ? Des bâtons avec de la paille au bout non ? Oui oui Voilà On nous a béni avant l'entrée Et là vous voyez il y a un panneau Qui explique que vous êtes obligés de rentrer avec le Sarong Et que les femmes qui ont leurs règles Ne peuvent pas rentrer dans le temple Parce qu'elles sont considérées comme impures Voilà Le temple de Pissin C'est-à-dire non ? Sous-titrage ST' 501 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 ... 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